Ce matin, je vais donc vous parler d'un cas particulier, celui des capitaines et des maîtres au cabotage des Sables d'Olonne, sur une période qui part grosso modo du milieu du XVIIIe pour s'arrêter à la monarchie de Juillet, donc quelques cent ans plus tard. Je voudrais vous dire tout d'abord que cette étude fait partie d'un travail que j'ai entamé l'an dernier sous la direction de Martin Assera, puisque c'est donc une thèse qui est en préparation. Et donc, je vous livre ici quelques résultats. La question que je vais détricoter avec vous pendant cette petite intervention, c'est effectivement la question du savoir-faire des capitaines de navires Sablais, de leurs apprentissages, de leurs formations et également des réseaux sociaux qui font que ces capitaines, dès leur plus jeune âge, sont formés à prendre la mer et à devenir capitaines à leur tour. Vous allez voir que je vais dérouler effectivement des cas particuliers pour chacune des périodes et chacun des cas étudiés. Donc hier, en introduction, Bernard Michon parlait effectivement d'individus. Eh bien, je vais essayer de donner de la chair à ces personnages anonymes qu'on retrouve dans les registres matricules que je suis en train de déployer, registres matricules qui sont conservés au SHD de Rochefort. Je vais tout d'abord commencer rapidement par vous présenter un petit peu qui sont ces capitaines de navires dans la société sablaise et voir quand même quel est le poids que peut représenter le milieu social et la part qu'il représente dans cette société portuaire. Le port des Sabes de l'Homme, je ne vous l'apprends pas, on n'en est pas très loin, c'est le port principal du Bapuatu sous l'Ancien Régime. C'est un port qui est exclusivement, jusqu'à la Révolution française, tourné vers la pêche routière sur les bancs de Terre-Neuve. Et effectivement, pour commander ces navires, eh bien il faut des capitaines. Vous allez voir, des capitaines qui malgré tout ne sont pas si nombreux que ça. C'est pour cela que j'ai voulu vous donner quelques chiffres dès cette première partie. Vous voyez par exemple que si je me réfère au registre matricule en 1763, donc au lendemain du traité de Paris, donc la guerre de 7 ans est à peine achevée, on trouve 28 capitaines en activité. Donc 28 capitaines qui partent à Terre-Neuve cette année-là. Quelques 15 ans plus tard, 1779, Collinet, un échevin, un capitaine de navire retraité, commerçant, négociant, il a toutes les casquettes, Collinet, eh bien dénombre 18 capitaines dans le faubourg de la Chauve. La Chauve, c'est le quartier maritime par excellence. On ne sait pas combien il y en a au Sable, il ne donne que les chiffres de la Chauve. Et 1846, on fait un petit bond quand même en avant de presque 70 ans, on arrive à 87 capitaines et maîtres au cabotage pour la commune des Sables d'Olonne, la Chauve compris. Donc on voit quand même que les capitaines représentent un nombre important. Alors au 18e, ils représentent, d'après les calculs que j'ai pu faire, un petit peu moins de 10% de la communauté des gens de mer. Un chiffre important à retenir. Et en 1846, on arrive à 16% de la communauté des gens de mer. Donc on voit quand même que ces capitaines sont malgré tout peu nombreux, si on regarde la masse globale des marins. Mais qu'étant peu nombreux, on peut se demander quand même s'ils ne jouent pas aussi un rôle élitiste dans cette société, et dans cette société, ça blaise. À titre de comparaison, vous voyez, ils sont 18 capitaines en 1779 à la Chauve. On retrouve 18 artisans de marine dans la même commune, enfin dans le même espace urbain. Une petite idée de leur représentation par âge. Vous voyez, j'ai fait une petite typologie par classe d'âge, par tranche d'âge plutôt. Et on constate quand même que les 30-50 ans représentent plus de la moitié des effectifs. Donc ça, ce sont les chiffres de 1846. Donc on voit quand même que les personnes qui sont nées sous l'Empire sont les plus représentées. Même si je vous ai mis quand même le portrait de Jean-Aimé Durand, 89 ans en 1846. Donc le doyen de mes capitaines, le doyen de ma cohorte, qui effectivement est né en 1757. On a la chance d'avoir son portrait. Alors là, vous l'avez âgé, très âgé, puisqu'il meurt à 93 ans. Et le voici jeune premier, si j'ose dire. Alors où sont répartis ces capitaines dans l'espace urbain ? Alors il faut distinguer, vous connaissez sans doute les sables de l'Aune. Il faut donc distinguer la ville, que l'on voit coincée entre la plage et puis le port. Et puis à gauche, à l'ouest, ici, le faubourg de la Chaume, quartier maritime par excellence. Alors à la Chaume, les capitaines ne représentent qu'à peine 20% des effectifs. Vous voyez, 19,5%. Dans le quartier du passage, le quartier maritime par excellence, ils sont quand même plus de 42%. Et si on joint le quartier du centre qui lui est contigué, eh bien on arrive à plus de 80% des capitaines répartis quand même dans la ville des Sables. La ville, voilà, lieu ou siège, effectivement, la bourgeoisie, les capitaines, mais aussi les armateurs, les négociants. Et puis les commerçants qui, vous le verrez ou vous le supposerez, sont quand même apparentés aux capitaines de navire. Alors comme le disait Guy Sopin tout à l'heure, on ne ressent pas au Sable de l'Aune de clivage profond entre les capitaines et les armateurs. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais on ressent une certaine fidélité qui se manifeste parfois sur des décennies entre des capitaines et des armateurs. Les capitaines commandant les navires des armateurs de grosses familles comme les godins, les pezots, les lodres, qui sont effectivement, qui ont figure de proue sur les sables, et bien qui sont extrêmement fidèles à leurs capitaines et aux fils de capitaines. Donc il y a une transmission intergénérationnelle également. Rapidement, d'où viennent les capitaines qui vivent donc au Sable en 1846 ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient 87. Et bien on ne peut pas dire qu'ils fassent preuve de grande originalité puisque 93% d'entre eux, 93% sont nés soit au Sable, soit à la Chaume. Vous voyez que le recrutement est excessivement local. J'ai simplement 6 capitaines qui sont nés en dehors des Sables et encore sont-ils presque tous Vendéens. Parmi ces 87 capitaines, 42% sont quand même déjà fils de capitaines de navire. Vous voyez déjà aussi la transmission qu'on retrouvera tout à l'heure. 41% sont fils de capitaines, ce qui veut dire quand même que 60% d'entre eux ne le sont pas. Alors s'ils ne sont pas fils de capitaines, quel métier effectuait leur père ? Eh bien sans originalité là aussi, 66% de ses fils ont un père marin, commerçant, boutiquier, artisan. Mais la principale source vient effectivement du monde des gens de mer avec un petit peu moins de 50% des effectifs. Alors je voulais quand même m'intéresser à trois parcours de personnages, trois jeunes mousses qui vont devenir capitaines de navire, avec un papa qui n'est pas capitaine. Ce qui montre que justement, durant cette période, puisque là les mousses dont je vais vous parler sont nées entre 1800 et 1802, eh bien à cette période-là, les fils de non-capitaines pouvaient quand même atteindre ce grade envié dans la société locale. Tout d'abord les deux frères Morissons, Pierre-André né en 1800 et Jean-Joseph né en 1802. Leur père est simple marin et ces jeunes garçons vont accéder au grade de capitaine de navire à l'âge de 26 et 28 ans. Donc une moyenne d'âge globalement médiane. Et on peut se poser la question, pourquoi ces jeunes garçons deviennent-ils capitaines n'ayant pas été favorisés par leur milieu d'origine ? Est-ce une ambition personnelle, une rencontre, un hasard de la vie ? Eh bien je pense avoir peut-être trouvé la réponse, puisque les premiers embarquements que ces deux frères font, c'est en 1811. Leur père meurt 15 jours plus tard. Il y a peut-être un lien entre l'embarquement précoce de ces garçons. Ils ont 11 et 9 ans quand même. Et ils embarquent avec le commandant Guinée. Donc Guinée, c'est un capitaine de Freyat qui va pendant l'Empire protéger la navigation et le commerce entre Loire et Gironde. Et ces jeunes mousses sont embarquées sur un navire de la République. Alors est-ce le modèle du capitaine Guinée qui va les pousser effectivement à poursuivre et puis à entrer dans le monde assez fermé des capitaines ? On peut se le poser. On peut se poser la question toujours. Mais vous voyez qu'ils sortent du lot. Ils ne sont pas favorisés par le milieu à l'origine, mais ils sortent quand même du lot. Je pense que leur rencontre avec Guinée a donc été déterminante. Et il y a un autre cas, là aussi peut-être à mettre en lumière, qui montre que la naissance ne conditionne pas forcément le métier. C'est un jeune garçon qui s'appelle Henri-Auguste Bompard. Il est né en 1799 au Sable, fils naturel, c'est ce qui m'a intéressé, d'un enseigne de vaisseau et d'une cabaretière qui tient donc un café dans le quartier du Passage, donc un quartier hautement maritime, on l'a vu. Ce jeune garçon n'a pas été reconnu par son père biologique. Il n'a été reconnu qu'à l'âge de 3 ans. Pourtant, ce petit garçon va devenir capitaine à son tour à l'âge de 24 ans. Et il a été aidé en cela, on l'imagine, par son père. J'ai retrouvé un courrier du maire des Sables qui donne à ce père qui ne vit pas sur les sables, qui donne des renseignements sur les conditions de vie du jeune garçon et qui dit que sa mère s'en occupe parfaitement bien, même si, je cite quand même, ça vaut le coup, « Le père pourrait récupérer son fils vers l'âge de 7-8 ans, à la mère qu'on sent à lui laisser, parce que ce n'est guère à qu'à cette époque qu'il deviendra susceptible, le jeune garçon, d'une éducation morale qu'elle n'est pas propre à lui donner ». Alors, sans doute que la fréquentation de la taverne n'était pas propice à ce que cet enfant puisse s'exprimer pleinement, mais vous voyez qu'il va le devenir quand même. « Devenir capitaine serait-il alors impacté par le poids familial et la tradition, avant d'être un choix personnel ? » Voilà, c'est la question qu'on peut quand même se poser. Et sur mes 87 capitaines de navire, je vous ai dit tout à l'heure que 62% étaient fils de capitaine, 24 capitaines, donc 44% sont un grand-père capitaine, déjà. Et quand on cherche à savoir combien ont leurs deux grands-pères capitaines, on ne retombe qu'à 22% du total. Donc vous voyez que la part quand même faite aux enfants qui ne sortent pas du milieu du capitaine, semble quand même s'ouvrir un petit peu en ce début du 19e siècle. Je vais m'intéresser à leurs origines familiales, un petit peu justement, et puis au lien avec le monde des gens de mer. J'ai relevé, donc sur une période d'un siècle, les registres matricules des mousses. Vous voyez qu'on arrive à un total de 2530 mousses, première colonne. La profession du père est connue pour 2203 d'entre eux. 336 sont fils de capitaine, soit 15%. La masse, 33,45%, provient quand même de fils de matelot. Alors ce qui est intéressant de noter, quand même, c'est que ces jeunes garçons démarrent dans la vie à un âge relativement précoce, puisque les jeunes moussablais ont un petit peu plus de 13 ans quand ils démarrent, alors que les fils de matelot, eux, ont plus de 15 ans. On voit déjà une petite différence. Les fils de capitaine... Les fils de capitaine, pardon, sont quand même assez nombreux à démarrer sur des bâtiments qui ne sont pas forcément celui de leur père. Donc ils sont 52% à devenir mousses entre 13 et 15 ans. Les moins de 13 ans sont minoritaires sur le pont des navires. Et je le disais, donc les fils de matelot, eux, commencent un petit peu plus tard. Donc l'influence d'un père capitaine, les réseaux familiaux et les liens avec les armateurs sont sans contredit décisifs dans ces embarquements plus précoces des fils de capitaine. Je vais donc passer à la deuxième partie. Donc du mousse au capitaine diplômé, un parcours de formation entre empirisme et apprentissage savant. Alors je me suis posé la question de savoir, est-ce que les mousses, justement, débutaient en priorité avec leur père ? C'est ce que je pensais. Et finalement, au regard de l'étude que j'ai pu mener, eh bien on se rend compte que les mousses, fils de capitaine, j'insiste bien, sont quand même assez minoritaires. Vous voyez, 1 sur 5, 21%, à démarrer avec leur père. Ça semble quand même assez curieux, puisque le père a quand même, effectivement, toutes les capacités pour éduquer son fils. Donc seul 1 mousse sur 5 de capitaine serait donc formé par son propre père. Je vais vous donner quelques exemples. En février et mars 1764, le capitaine Terneva, Jean Vigreux, ou bien Louis Lavergne, embarquent leurs fils respectifs. Et pendant la guerre de 7 ans, le maître de barque, Jacques Lecomte, avait également formé ses deux fils, André et René, au cabotage. Grégory Boyer, lui, a remarqué pour les marins de Berck que 60% des mousses avaient débuté leur carrière avec leur père ou un frère. Il semblerait que les Sables se singularisent donc sur ce point-là. Néanmoins, les capitaines Terneva, puisqu'à l'époque, avant la Révolution, les embarquements se font principalement pour Terre-Neuve, les capitaines Terneva se plaisent à embarquer quand même les fils, même s'ils ne sont pas majoritaires, sans doute pour les former à cette dure école qu'est celle de Terre-Neuve, une note que remarquait déjà le maçon du parc dans son inspection, qui disait qu'effectivement l'école de Terre-Neuve était sans contredit l'une des meilleures écoles. Je vous signale quand même que la période pour laquelle on travaille, le port des Sables, pour la seule année 1777, arme encore 29 Terneva, 19 caboteurs, et dix ans plus tard, on compte 31 Terneva, 13 caboteurs et 38 chaloupes. Vous voyez que si l'on additionne tous ces chiffres, on arrive quand même à une bonne quarantaine de capitaines de navires. Et pour la seule année 1787, l'âge moyen des capitaines Terneva est de près de 47 ans. Ils sont quand même des hommes d'expérience. Alors ces hommes d'expérience, je le disais, vont quand même embarquer leur fils. Il y a un capitaine, notamment Jacques Berthaud, qui commande pendant plus de dix ans le morutier, la jeune Thérèse. Eh bien lui, il embarque quasiment uniquement des fils de capitaines, donc des mousses, des fils de capitaines à son bord. J'ai relevé cinq mousses qui passent entre ses mains, dont son propre fils. Et effectivement, ces mousses deviendront capitaines à leur tour. Tout à l'heure, j'évoquais le capitaine Guinée, né en 1767, qui va passer six ans à bourlinguer sur Terre-Neuve avec son père, à bord du Saint-Antoine. Donc je le redis, je le confirme, effectivement, Terre-Neuve semble être quand même l'école idéale pour former les capitaines de Namir et ses mousses en formation. Alors où n'avis-t-il ? J'ai également fait une petite étude synthétique sur une période, vous voyez, qui court les dernières années de l'Ancien Régime. Le cabotage et puis Terre-Neuve arrivent en tête. Alors Terre-Neuve avec 33,33% des embarquements des mousses et puis le cabotage en seconde position. Et on sent un essoufflement pour Terre-Neuve en raison de la conjoncture internationale également. Alors les années de guerre, comme la guerre de Sept Ans, par exemple, les mousses sont très nombreux. On le voit à la première ligne, à embarquer effectivement à la pêche fraîche, puisque les bancs de Terre-Neuve sont bloqués par, en raison de la guerre, plutôt. Alors ces mousses qui vont devenir novices, également, suivent leur carrière. Et le registre des novices nous montre que ces jeunes garçons vont devenir capitaines à leur tour dans 70% des cas quand même. Donc ils suivent le métier du père. 70% c'est quand même un chiffre important. Les 30% restants quittent la mer pour diverses raisons. Maladies, accidents, jeune homme estropié. Bon, un certain nombre, vous le voyez, meurent en mer également. Mais quand même, 7 sur 10 continuent le métier. Donc c'est quand même plutôt un bon signe ou un bon indicateur de leur formation. Et puis on parlait à l'instant d'école d'hydrographie. Alors ces capitaines en devenir, vous le voyez, vous l'avez compris, ont été formés en grande majorité de manière empirique sur ces navires que sont les Terre-Neuve-A. Mais malgré tout, il existait au sable une école d'hydrographie. Je n'ai pas retrouvé la date de création officielle, mais il semblerait qu'elle date effectivement de la fin du XVIIe siècle, grosso modo donc après les ordonnances de Colbert de 1681. Mais on en a une attestation sûre et certaine en 1712. On sait qu'en 1712, elle existait déjà. Sous la Révolution, l'école des sables, l'école d'hydrographie, a une excellente réputation, je vous cite le maire des sables, qui flatte le professeur Gilbert et qui demande à ce que ses appointements soient rehaussés puisqu'il les juge insuffisants. Pourquoi ? Parce que ce professeur Gilbert a donné par ses talents et son zèle une réputation qu'elle n'avait point encore obtenue, cette école, qui devient de jour en jour plus intéressante. Le nombre de jeunes gens qui la suivent, c'est l'indication, s'élève déjà de 35 à 40. Et la paix maritime en rendant au commerce son ancienne activité doit nécessairement l'accroître. Il continue en précisant que cet établissement a déjà donné aux longs cours et à l'école polytechnique un nombre d'excellents sujets qui excèdent même celui fourni par beaucoup d'autres ports d'une classe supérieure. On voyait que l'école des sables a quand même une certaine renommée ou réputation. Pour étudier, les élèves, évidemment, avaient besoin d'ouvrages de navigation. Alors j'ai retrouvé dans des actes, effectivement, des atlas, des ouvrages concernant l'éducation de la marine. Mais surtout, ce qui a attiré mon attention, mon attention, c'est que l'un des professeurs qui a siégé le plus longtemps dans cette école d'hydrographie, c'est le professeur Jean Veillon, un sablet né en 1772 d'un père capitaine de navire, deux grands-pères capitaines de navire, des oncles capitaines de navire. Et le parcours de ce Jean Veillon est quand même assez intéressant. Comme beaucoup, il commence Mousse, à un âge plutôt tardif. Il a 16 ans, en 1788, avec son père. Donc il fait deux campagnes de 6 et 5 mois. Il poursuit avec son oncle, Maurice, toujours à Terre-Neuve, et puis, après avoir brûlingué à Terre-Neuve, commandé au long cours, au cabotage, avoir croupi quand même 10 ans en Angleterre, 10 ans, il professe plus de 25 années au sable. Et il va former de nombreux capitaines de navire et des jeunes, forcément, qui, eux, vous le verrez tout à l'heure, effectueront d'autres parcours maritimes que les parcours les sables Terre-Neuve. Ce capitaine est intéressant aussi à un autre titre, c'est qu'ayant été fait captif des Anglais, je vous ai dit qu'il avait passé 10 ans en prison, il nous a légué quand même un petit carnet. Il a tenu un carnet avec des notes de différentes prisons dans lesquelles il était passé. Ce document est quand même revenu jusqu'à nous. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui avait le souci de la transmission, et c'est sans doute pas un hasard qu'il soit devenu professeur d'hydrographie. Qui dit fréquentation d'une école d'hydrographie dit effectivement passer un examen et les capitaines... Enfin, pour devenir capitaine marchand, pour devenir capitaine de navire, au Sable d'Olonne, il fallait passer l'examen. Je ne vais pas revenir sur les conditions, ça a déjà été évoqué. Simplement, deux ou trois petits points qui sont quand même intéressants. Sur l'âge à l'examen, on voit quand même que 48% des sablais, sur un total de 127, passent l'examen entre 25 et 29 ans. Donc ils respectent à quelque chose près l'âge légal, qui est de 25 ans, on l'a dit tout à l'heure, même si un petit peu moins de 9% d'entre eux le passent à moins de 25 ans. J'ai retrouvé un jeune homme qui l'a passé quand même à 21 ans, ce qui est quand même très très jeune. Mais vous avez vu quand même, vous avez d'expérience ces jeunes. Je vais m'arrêter sur un seul cas, un capitaine qui s'appelle Jacques-René Grondin, qui est né en 1743 au Sable et qui passe son examen en décembre 1772, donc il a 29 ans. On retrouve dans son diplôme, finalement, tout son cursus, que j'ai pu vérifier grâce au registre matricule, puisqu'on nous dit dans son acte, enfin dans l'acte d'examen, que dès sa plus tendre enfance, il aurait pris le parti de la mer, et c'est vrai. Il commence mousse à 15 ans, il effectue deux campagnes sur des bâtiments de la Royale, il navigue ensuite au petit cabotage avec un capitaine qui lui sera très fidèle, Charles Lavergne. Il effectue trois campagnes avec ce capitaine et puis ensuite il continue donc au cabotage. Ce qui est assez curieux avec ce capitaine, Jacques-René Grondin, c'est qu'il est né d'un père capitaine, mais dans tous les actes, où j'ai pu voir tous les traces de son père, son père est dit matelot. On a l'impression que le père, finalement, même s'il a le grade de capitaine, ne trouve pas de commandement. Et il va se passer la même chose pour le fils, puisque le fils a bien son examen en 1772. Les capitaines, son professeur Gobert de l'école de géographie, le capitaine André Ferré, Alexis Musso, Jacques Guilloton et Benjamin Servanteau, attestent que le jeune Grondin est capable, effectivement, de naviguer. Mais je ne lui trouve aucun commandement dans les années qui suivent. Alors pourquoi n'a-t-il pas commandé ? On peut se poser la question. Est-ce qu'il n'a pas trouvé d'armateur qui lui faisait confiance ? Est-ce que n'étant pas né non plus dans un milieu et une famille solidement ancrée dans le milieu des capitaines, il n'ait pas trouvé d'embarquement ou d'aide liée à des réseaux quelconques ? On peut se poser la question. Toujours est-il que cet examen de capitaine pour Grondin précise bien qu'on retrouve une formation par alternance, on dirait aujourd'hui, avec une partie pratique en mer et puis une partie théorique à terre, forcément. Je vous donne simplement ce que ce jeune Grondin était capable de faire pour finir son examen. On nous dit qu'il a présenté les journaux qui ont été trouvés en forme. Il a été capable de pointer la carte marine et raisonner sur instruments servant à la dite navigation au long cours. Il fut également interrogé sur les dispositions du règlement de sa majesté du mois de mars 1716. Donc quelqu'un de qualifié qui malgré tout ne trouve pas d'embarquement. Là, c'est donc à creuser. Désolé pour le décalage. Alors le titre de la troisième partie, c'est le tournant du 19e siècle vers de nouveaux horizons. Alors nouveaux horizons, vous voyez, je vous ai effectivement numérisés une page qui pointe du doigt effectivement Cuba. Et vous allez voir que les capitaines des Sables vont effectivement avoir des fourmis dans les jambes puisqu'ils vont quitter Terre-Neuve et les bandes morues pour plutôt s'intéresser à l'Amérique du Sud. Donc deux univers complètement différents. Tout d'abord, rapidement, je m'intéresse à deux carrières semblables, celles de deux capitaines, capitaine Jacques Berthaud et puis René Guillement. Alors pourquoi je me suis intéressé à eux ? Tout d'abord parce qu'ils sont nés la même année. Ils se sont suivis toute leur vie. Ils sont nés en 1777. Donc vous voyez, ils font partie des dernières cohortes de l'Ancien Régime. Et ils sont cousins germains, nés la même année, de deux pères capitaines. Je passe la famille, forcément, vous imaginez. Et ils apprennent le métier ensemble. À bord du même navire, la jeune Thérèse commandée par le père de Berthaud. Ils sont inscrits mousses le même jour, le 30 juillet 1791. Et tous les deux vont avoir un parcours assez similaire. Alors Terre-Neuve, forcément. Dès qu'arrive la guerre, en 1793, ils sont appelés sur les bâtiments du roi et de la République, plutôt. Ils reprennent au cabotage. Ils reprennent au cabotage. Ils se marient. Ils deviennent capitaines le même jour, même examen, donc en 1803. et ils vont avoir plutôt une vie quand même intéressante avec des commandements qui vont les amener, effectivement, à la reconversion, puisque ces capitaines vont commencer à s'engager vers le long cours et à embarquer sur Nantes. On les voit qui quittent un peu les sables et puis qui commencent à partir sur Nantes. La fille du capitaine Berthaud, d'ailleurs, épousera la fille d'André Collinet, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors on va justement s'intéresser à cette période transitoire qui est effectivement la période révolutionnaire et impériale pour montrer que la conjoncture internationale va avoir un effet flagrant et décisif sur l'économie du port des sables, puisque les capitaines n'auront pas le choix que de se reconvertir, puisque Terre-Neuve l'aurait complètement fermée. Si je prends le registre des capitaines, donc le registre matricule des capitaines au long cours de 1803, il fait état de 135 capitaines. Plus de 80% sont nés au sable et 76% sont fils de capitaine. La plupart de ces capitaines inscrits dans ce registre sont inscrits en 1803 et il y a un autre pic de recrutement en 1814. On reconnaît ici les dates de paix et de fin de guerre. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que ces capitaines vont se tourner vers le cabotage à 85%. Donc si vous vous rappelez des chiffres de tout à l'heure, il y a eu un basculement. Il y a eu un basculement. Donc on part au cabotage et ils sont simplement moins de 9% à retourner vers Terre-Neuve. Donc Terre-Neuve, effectivement, moins de 9%, je le disais. Et donc là, il va y avoir un redéploiement de la géographie de la géographie des expéditions maritimes des Sablais. Avec, vous le voyez ici à l'écran, 59% des départs pour les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Cuba, Porto Rico, Haïti, dans une moindre mesure, l'Amérique du Sud. Mais quand même, ça surprend, quand on épluche les archives, de voir quand même que les capitaines quittent l'Atlantique Nord pour repartir effectivement dans l'hémisphère sud et puis côtoyer les côtes d'Argentine, du Brésil et puis également de Cayenne. Donc il y a effectivement un redéploiement. Redéploiement qui... Pardon. Redéploiement qui pousse les capitaines également à quitter un peu les sables et puis à s'inscrire à Nantes. Alors, sur 55 capitaines qui ne restent pas aux sables, j'en ai 63% qui s'inscrivent à Nantes. 14% à La Rochelle, 9% à Bordeaux et puis, bon, un petit peu plus de 5% sur Bayonne. Donc je le disais, très peu, vous le voyez, très peu, effectivement, se repartent vers les eaux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Bon, je le dis rapidement, mais ils sont 45% d'entre eux à passer leur examen à Rochefort, mais 26% le passent quand même dans le port des sables. Alors, vous le voyez, il ressort quand même de cette statistique un redéploiement, un élargissement vers des horizons différents. Alors, sans doute, elle se liait aussi à une nouvelle économie, peut-être à une certaine forme de mondialisation et ce que Bruno Marneau, effectivement, appelle la conquête des marchés ultramarins, puisque, je l'ai souligné également, un certain nombre de capitaines partent du port du Havre, ce qui m'a quand même frappé, puisque jusqu'à présent, au 18e, aucun capitaine des sables ne fréquente le Havre. Et là, à partir des années 1826-1830, j'ai quand même sept capitaines, sept capitaines qui, effectivement, sont extrêmement fidèles au port normand et il y a sans doute, effectivement, ici un point creusé qui est, effectivement, à mettre en lien direct avec la conjoncture internationale, à la fois liée aux guerres, mais aussi liée à l'économie et puis au basculement que le port des sables a pu connaître. Il me reste... Oh, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure bientôt. Bon, écoutez, je vais justement entamer la dernière sous-partie. Alors, si la plupart des capitaines, effectivement, naviguent au long cours, on en a quand même un certain nombre qui restent fidèles à un petit cabotage le long des côtes françaises, comme par exemple le capitaine Pierre Bouget, vous voyez, né en 1826, qui va commander, eh bien, de beaux briques sablés. Par contre, là, les armateurs sont sablés. D'ailleurs, ce sont des entrepreneurs qui touchent à tout. L'armateur de ce navire, ce navire s'appelle le Constant, l'armateur du navire le Constant s'appelle Séraphin Chéniot. C'est lui qui va financer la poissonnerie des sables. C'est lui qui va financer le seul phare en mer de Vendée, le phare des barges. Donc, c'est un touche-à-tout. Il investit un petit peu ses subsides dans différents domaines, de manière sans doute à justement tirer profit de tout ça. Alors, Pierre-Isaac Bouget, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on parlait effectivement du niveau culturel des capitaines et maîtres au cabotage. Eh bien, ce capitaine a eu la bonne idée, lui aussi, de tenir un journal de sa vie que ses descendants possèdent et qui m'a été confié, dans lequel il raconte effectivement son histoire de vie. Et il dit très bien qu'il a commencé, bon, voilà, très jeune, j'ai pu le vérifier, il commence à 12 ans avec son père, lui aussi, maître au cabotage. Et il dit, dès que l'occasion se présentait, mon père me plaçait dans différents ports français pour m'instruire à la navigation. Et donc, son père le plaçait dans des écoles d'hydrographie, notamment à Bordeaux, puisque son père fréquentait beaucoup Bordeaux. En 1852, donc, il a 26 ans, il est reçu maître au cabotage, il se marie avec la fille d'un maître au cabotage, qui est aussi sa cousine germaine, et Bouget va naviguer essentiellement entre les Sables, Bordeaux, Marseille et l'Italie, notamment Gênes. Il fréquente énormément le port de Gênes. Et il échange, effectivement, et il transporte les marchandises. Donc Bouget fait partie de ces capitaines qui restent quand même viscéralement attachés au port des Sables, sur le plan économique, sur le plan familial, vous l'avez vu, il vit dans un réseau de maîtres au cabotage, de gens quand même assez lettrés. Il fait partie de l'élite maritime. Je lui ai retrouvé quand même un certain nombre de demeures, de maisons, donc il a investi dans la pierre. C'est quelqu'un, je vous dis, qui a laissé un témoignage. Et puis c'est quelqu'un, on l'a évoqué tout à l'heure, qui savait dessiner. Et vous voyez, il a croqué ici son brique pris dans une tempête. Donc là, c'est un dessin parmi tant d'autres. Mais dans son journal, il dessine également les côtes, les amers, les ports. Il navigue au moment de la guerre d'indépendance, enfin de l'unification de l'Italie. Donc il dessine Garibaldi, il dessine les Oivres. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est au fait de l'actualité. Voilà, j'ai essayé de brosser rapidement avec vous un petit tour d'horizon de ce que pouvaient nous apprendre ces capitaines des Sables de l'Aune. Vous avez vu qu'il y a encore beaucoup à dire. Ce n'est qu'une ébauche pour l'instant. Mais effectivement, les sources sont très importantes et il y a matière.